Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur cette chaîne YouTube en vadrouille au Camargue, Christine Berton, guide conférencière. Et aujourd'hui j'ai choisi de vous présenter une conférence qui s'intitule Versingétorix entre mythe et réalité. J'entreprends le portrait d'un homme sans visage, voici la première phrase écrite par Madame Danielle Porte dans son ouvrage, Versingétorix, celui qui a fait trembler César. Effectivement, cette phrase résume à elle seule toute la problématique qui se pose, parce que malgré les peintures, malgré les sculptures, les bandes dessinées, les livres, les films, le plus connu de tous nos ancêtres garde ses zones d'ombre. Que savons-nous de lui ? Que ce fut un Arverne, un Auvergnat de la région de Clermont-Ferrand, qui selon Napoléon Ier était, je cite, « le seigneur de Clermont-Ferrand ». Nous savons aussi qu'il fut un proche de César, puis son ennemi, Gergovi et Alésia sont parmi les noms de batailles les plus connues. Nous savons qu'il est mort à Rome et qu'il va devenir au XIXe siècle l'incarnation du héros national. Mais encore, Camille Joulian a écrit « Versingétorix pour l'histoire a vécu moins d'une année ». Alors, oserais-je dire qu'il faut rendre à Versingétorix ce qui est à Versingétorix, une conférence qui est développée et partagée, divisée en trois grands thèmes. Premier chapitre qui s'intitule « Que savons-nous de lui ? » Un deuxième chapitre qui s'intitule « Gergovi et Alésia, une victoire, une défaite » et un troisième chapitre qui sera dédié à son mythe. J'aimerais, avant toute chose, rappeler un petit peu l'univers de Versingétorix avec cette carte. Il existait en Gaule une multitude de peuples, différents par leur milieu naturel, leur histoire et leurs relations, mais communs par leur langue, par leur origine, par leur religion. Des peuples qui, d'après César, étaient souvent en rivalité. Pour désigner la Gaule au premier siècle avant notre ère, on emploie le terme de « Gallia comata », c'est-à-dire la Gaule chevelue. Certains ont estimé que ce mot désignait les cheveux longs portés par les Gaulois. Aujourd'hui, nous estimons que ce nom fait référence aux nombreuses forêts qui recouvraient le pays, je cite, « les cheveux de la terre ». Il est bon de rappeler que ces dernières années, les connaissances de la civilisation gauloise ont beaucoup évolué. Il s'agissait d'un peuple structuré avec des modes de vie élaborés, qui ont exploité le travail de la poterie, des métaux, du verre. Ils excellaient dans l'agriculture, ayant créé l'arrère, ils utilisaient la herse. Ils ont aussi excellé dans le travail du bois, la construction de bateaux, de chariots. Ils savaient teindre leurs tissus, ils appréciaient les soins corporels, car ils ont créé l'ancêtre de notre savon. Ils ont créé aussi la fibule, ancêtre de notre épingle à nourrice. Pline précise qu'ils auraient créé aussi le matelas de laine, le couteau à manche pliable, la cote de maille et le casque à paragnatide. Et d'un point de vue religieux, ils croient en la réincarnation de l'esprit. Ce pays est vaste, avec de grandes richesses naturelles. Selon César, la Gaule s'étend sur la Méditerranée, les Pyrénées et jusqu'au Rhin. Il précise, je cite, « que l'ensemble de la Gaule est divisé en trois parties ». Le centre est habité par les Arvernes, je cite toujours, « le peuple le plus guerrier parmi les habitants de la Celtique ». C'est une appellation qui signifie « ceux du pays de l'Aulnay » ou bien « ceux qui vivent devant des terres cultivées ». Les Arvernes occupent ce qui correspond aujourd'hui au diocèse de Clermont-Ferrand, le puits de Dôme. Il y a aussi le sud du Bourbonnet, c'est-à-dire le département de l'Allier, le Limousin, un territoire qui s'étend sur le Quersy, les Cévennes et les monts du Faurès. Strabon, géographe grec, a écrit, « L'autorité des Arvernes s'étendait jusqu'à Narbonne et aux frontières de la Massaliotide. Ils commandaient des peuples jusqu'aux Pyrénées, à l'Océan et au Rhin. » Ils frappaient aussi une monnaie. Ils possédaient des opidas, c'est-à-dire des places fortes, dont l'un des plus connus est Gergovie. C'est une région géographiquement idéale qui est située sur la route entre les villes de Lyon et de Sainte, sans oublier l'existence de mines de fer, de cuivre et d'argent. Les marécages ont aussi été drainés, on cultive des céréales, des légumineuses, on pratique aussi l'élevage. Alors tenter de dresser une biographie de Vercingétorix relève de l'exploit, car nous manquons cruellement de sources. Aucun auteur antique n'a écrit une histoire de Vercingétorix, ni même n'a jamais envisagé d'en écrire une. Il existe bien un texte sur lequel nous pouvons nous baser, mais un texte dont il faut entre guillemets se méfier, puisque l'auteur en est César lui-même. Il s'agit de la guerre des Gaules. Un ouvrage où il parle de lui à la troisième personne, où il se donne le meilleur rôle. Un ouvrage qu'il a dû écrire pour justifier ses dépenses auprès du Sénat. La guerre des Gaules est constituée de huit livres, et dans le livre VII, il cite le nom de Vercingétorix 41 fois. Cet ouvrage évoque le caractère belliqueux des Gaulois, leur croyance irrationnelle, leur manque d'unité. Certains avaient émis l'hypothèse aujourd'hui abandonnée que Vercingétorix n'aurait jamais existé, que ce serait un personnage créé par Jules César pour se donner le beau rôle. A quelle date Vercingétorix est-il né ? Sans doute en 80 ou 70, et très probablement à Gergovie, à quelques kilomètres de Clermont-Ferrand. Nous savons qu'il était issu d'une famille riche et puissante, une famille qui vivait du commerce et des finances, qui avait sous sa coupe ce que César nomme une familia, c'est-à-dire des clients. Certes, Vercingétorix était gaulois, mais que signifie vraiment ce mot ? Ce nom de Galia ou de Galatia chez César existait bien avant l'arrivée des Romains. Donc il était avant tout un celte et un arverne. Son père portait le nom de Celtile, qui est aujourd'hui le nom d'un restaurant de Clermont-Ferrand, ce qui, selon César, semble signifier « fils des Celtes ». Celtile sera assassinée par le bûcher, par péché d'orgueil, une mort qui, à juste titre, a dû profondément marquer l'esprit du tout jeune Vercingétorix. César a écrit « Vercingétorix, fils de Celtile, arverne, jeune homme d'une très grande puissance, dont le père avait obtenu le principat de toute la Gaule et avait été tué par ses concitoyens parce qu'il aspirait à la royauté. Dans un ouvrage du milieu du XIXe siècle, Livron a écrit « Celtile était fort, il était riche, il était généreux, il voulut être roi. Mais au lieu d'un manteau de pourpre, les Gaulois lui donnèrent un manteau de flamme. » On connaît le nom d'un oncle, Gobanitio, qui prendra le pouvoir, après la mort de Celtile, qui ne rêve que de détrôner son propre neveu. Aucune mention de sa mère. Et puis on peut aussi se demander si Vercingétorix a eu une épouse et des enfants. Nous l'ignorons totalement. Son nom indique qu'il devait être le premier de la fratrie, sans être sûr qu'il y ait eu une fratrie. Et peut-être d'ailleurs que ce n'était pas un nom, mais plutôt un titre. Ce suffixe en X se retrouve dans d'autres noms, en Biorix, roi des Héburons, Orgétorix, chez les Helvètes, Togirix, et Porédorix, de Saint-Gétorix. Donc Vercingétorix doit signifier roi suprême des guerriers ou roi des très grands guerriers. Florus, au second siècle, a écrit « Le nom même de Vercingétorix semblait inventé pour provoquer l'épouvante. » C'est bien sûr un jeune homme qui a reçu une sérieuse formation familiale et qui a dû connaître ces fameux druides, qui sont à la fois des philosophes, des enseignants et des médecins. Ces druides ont l'habitude de se réunir en des sortes de congrégations chez les Carnutes, au nord d'Orléans. Par rapport à sa description physique, on peut vraiment se demander s'il était ce beau et jeune homme ténébreux, aux cheveux blonds et à la moustache, comme incarné par Christophe Lambert, et qui correspond d'ailleurs à la description donnée par Diodor de Sicile. Les Gaulois sont de teint blanc et de chair molle, blonds naturellement, et ils s'appliquent à renforcer ce trait caractéristique de leur couleur naturelle. Les nobles, s'ils se rasent de près les joues, se laissent pousser les moustaches en les laissant cacher leur bouche, si bien que quand ils mangent, leur moustache trempe dans la nourriture, et que quand ils boivent, elle sert de filtre à la boisson. Nous savons que sa taille était impressionnante, que son visage aussi nous apparaît sur des pièces de monnaie. Plusieurs pièces en or furent retrouvées en Auvergne, et sur cette pièce, on voit apparaître une partie de son nom ou de son titre, et on voit surtout ce profil avec un jeune homme rasé de près, qui ne porte absolument pas de moustache, avec aussi des cheveux courts et légèrement frisés. Donc nous sommes loin de l'image que nous nous faisons souvent de Vercingétorix. Toutefois, certains se sont demandé s'il s'agissait d'un portrait réaliste ou bien idéalisé, puisque certains y voient plutôt un portrait d'Apollon, comme on pouvait en voir sur les pièces de Philippe II de Macédoine. Une hypothèse qui n'était pas du goût de tout le monde, je cite, « Il nous serait pénible de ne voir sur cette monnaie que la reproduction banale de je ne sais quel dieu du paganisme. » Nous pouvons imaginer son allure militaire avec une œuvre conservée au musée Calvée à Avignon, du guerrier dit de Vacher, où on voit l'équipement gaulois, le grand bouclier, la côte de maille, la longue épée de fer, le grand manteau, et puis ce fameux torque autour du cou, le collier gaulois. Je cite, « Il était haut de taille et sous les armes, brillait prodigieusement. » Par rapport avec César, on admet aujourd'hui que César et Vercingétorix se connaissaient bien, comme l'a écrit Dion Cassius. Vercingétorix était autrefois trouvé dans l'amitié de César. Vercingétorix était devenu l'otage de César, mais attention, c'est un mot qui n'avait pas du tout le même sens qu'aujourd'hui. Cela signifiait que César choisissait ceux qui l'accompagnaient parmi les hommes les plus nobles et les plus robustes. Je cite la guerre des Gaules, « Il choisit dans les divers peuples les fils des plus nobles familles et leur donne des maîtres pour les instruire dans les lettres grecques et romaines. C'était en fait des otages, mais il les éduquait pour les faire participer quand ils seraient devenus des hommes à l'administration et au gouvernement. » On estime que Vercingétorix serait resté avec César de 22 à 30 ans environ, c'est-à-dire qu'il a eu très largement le temps de l'observer, d'appréhender les techniques romaines et surtout les tactiques militaires. César le désigne comme un jeune homme, c'est-à-dire, je cite, « en passe de devenir un homme ». Il était aussi son contubernalis, c'est-à-dire son camarade de tente. Alors ne doit-on pas de faire des hypothèses, simplement ce terme précis que Vercingétorix faisait partie de la cour de César. Il devait représenter la fidélité, il était le garant de la fidélité des Arvernes à Rome. Peut-être était-il le chef de la cavalerie romaine. En tout cas, ces deux hommes étaient faits pour se rencontrer, puisque tous les deux ont été de grands militaires, des personnages ayant une forte autorité avec des points communs, et notamment l'art oratoire qu'il maîtrisait parfaitement, c'est-à-dire l'art de faire des discours, l'art de persuader, de parler aux soldats. C'étaient aussi deux hommes qui avaient une grande force, une grande résistance et une grande intelligence. Michelet a écrit, Évoquons maintenant, eh bien, la victoire, et puis malheureusement, la défaite. Polybe, qui a écrit au IIIe siècle avant notre ère, décrit les Gaulois se décourageant facilement à la guerre. Possédonios cite leur légèreté de caractère, la défaite qui les paralyse, mais une fois de plus, il faut bien sûr se méfier de ces textes. En tout cas, c'était un homme extrêmement sévère, comme le rappelle Jules César. Il allie à la plus grande activité une extrême rigueur dans l'exercice du commandement. C'est par la gravité des punitions qu'il contraint ceux qui hésitent. Un crime majeur est-il commis ? C'est la mort par le feu et par tous les supplices. Pour une faute moindre, il renvoie le coupable chez lui, avec les oreilles coupées ou un œil crevé, pour servir d'exemple et frapper les autres d'épouvante devant la rigueur du châtiment. Il réquisitionne tout le blé en décrétant la peine de mort contre ceux qui n'obéiraient pas. Alors, Vercingétorix aurait pu rester au service de César, peut-être devenir quelqu'un de très important, mais voilà que le Gaulois est fier et que le Gaulois a une âme rebelle. Donc, son souhait était de convaincre la noblesse arverne de se rebeller contre César, contre l'occupant romain. Il ne renonce pas à son projet, a écrit César, et lève dans la campagne un corps de vagabonds et de misérables. Suivi de cette troupe, il amène à ses vues tous ceux de la cité qu'il rencontre. Il les exhorte à prendre les armes pour la liberté commune. Pour comprendre Gergovie et Alésia, il faut rappeler que les Helvètes, qui vivaient entre le Jura et les Alpes, tentaient de pénétrer en Gaule en raison de la poussée des Germains. César, en tant que gouverneur des Gaules, se mêle de cette histoire. Il prend le prétexte que ces Helvètes risquent de menacer Tolosa. Toulouse, qui est une province romaine. Il va donc intervenir en barrant leur passage. César ne pense qu'à une chose, occuper tout le pays, alors que Vercingétorix, lui, rêve de créer l'Empire celte. En mars 1953 avant notre ère, César réunit et préside à Amiens l'Assemblée générale de la Gaule. Et pour la première fois depuis qu'il commande en Gaule, les Sénons et les Carnutes refusent d'envoyer des députés. C'est un coup très dur pour Jules César, car les Sénons étaient un des peuples les plus étendus de Gaule, installés sur les deux bords de la Loire, et les Carnutes, eux, étaient installés sur les bords de la Seine. Et comme je voulais préciser, chez eux se trouvait l'enceinte sacrée, où se réunissait le conseil des druides. Donc on voit que petit à petit, la révolte gauloise se met en place. Une révolte qui va commencer à Kenaboum, à Orléans, en 1952 avant notre ère, où se trouvaient beaucoup de Romains, surtout des négociants. On trouvait aussi des entrepôts pour approvisionner les soldats. Et donc, César estime qu'il doit intervenir. En moins de 15 jours, il traverse les Cévennes, recouvert de neige, un véritable défi. Il remonte l'Ardèche, l'Escale du Pâle, 700 mètres de montée à travers la neige. Les soldats vont creuser un long boyau pour que l'escorte puisse passer. Il continue à marcher nuit et jour vers Vienne pour prendre la tête de la cavalerie. Il va réunir des troupes et réunir des légionnaires qui se trouvaient un petit peu partout. Pour se venger de la révolte gauloise à Orléans, il prend la ville d'Avaricum, la ville de Bourges, la plus belle des villes selon César, un siège qui va durer 25 jours. César se doit aussi de protéger le sud, entre guillemets. Des détachements furent placés à Toulouse, dans les vallées du Tarn, entre Béziers et Uzès, dans le Vivaret, au pied de la principale route qui débouchait d'Auvergne, à Vienne. Il va regrouper un grand nombre de cavaliers ainsi que des hommes autour de Narbonne. Il y a eu cette célèbre victoire de Gergovie, qui sera aussi l'unique défaite de César, une bataille qui va avoir lieu trois mois avant Alésia. Nous sommes à 7 km de Clermont-Ferrand, et Napoléon III, souhaitant écrire un livre sur Vercingétorix, avait demandé d'y organiser des fouilles. Mais comme Alésia, il y a des doutes par rapport à l'emplacement. Est-ce que cette bataille a vraiment eu lieu sur le mont de Gergovie, alors que d'autres estiment qu'il faudrait plutôt la localiser dans la plaine ? Et pour ceux qui connaissent Clermont-Ferrand au niveau de l'actuelle salle du Zénith. Ou bien nous serions sur le plateau des côtes de Clermont-Ferrand, où se trouvait un opidum, ou peut-être au sud du Cantal. Mais nous allons quand même garder le site de Gergovie. Les fouilles des années 2000 ont permis de découvrir un mur du rempart gaulois, une porte renforcée de cet opidum, ensuite des traces de boucliers gaulois et d'armes, des restes de rues, des shops, des restes d'ateliers artisanaux, qui prouvent qu'il y avait bien une ville. Gergovie est un massif qui ferme la grande plaine de la Limagne, une montagne de 744 mètres de haut, un sommet qui a la forme d'un trapèze de 75 hectares, un site qui se défend presque de lui-même, sauf à l'ouest, où une attaque était possible. Et là, les Arvernes comptaient sur la protection naturelle de bois profond. Versangétorix va installer son armée sur le versant sud, un côté qu'il va fermer avec d'énormes rochers, et les hauteurs environnantes furent occupées par des avant-postes, comme par exemple le site de la Roche Blanche. César décrit le site. Versangétorix avait placé son camp sur la montagne, près de la ville. Il avait installé tout autour les effigies de chaque cité, séparément, à un faible intervalle. Tous les sommets de cette chaîne, occupés militairement, offraient, où que le regard porta, un spectacle qui donnait le frisson. Versangétorix va beaucoup donner de fil à retendre à César, puisqu'il doit l'empêcher le plus possible d'arriver. Il va détruire les ponts construits sur la rivière Alliée, et il suit en vis-à-vis les légionnaires, c'est-à-dire que chacune des armées, sur une rive, qui s'observe, et surtout Versangétorix va pratiquer la politique de la terre brûlée, qui malheureusement est extrêmement ingrate, mais qui va en grande partie expliquer sa victoire. Je cite la guerre des Gaules. Les deux armées étaient en présence, les camps presque en face l'un de l'autre, et les éclaireurs disposés par l'ennemi empêchaient les Romains de construire un pont et de faire passer les troupes. Cette position devenait très embarrassante pour César, qui craignait d'être arrêté une partie de l'été par la rivière, l'Alliée n'étant presque jamais guéable avant l'automne. Il campa dans un lieu couvert de bois, vis-à-vis de l'un des ponts que Versangétorix avait fait détruire. Il s'y tenant caché le lendemain avec deux légions, il fit partir le reste des troupes, avec tous les bagages, dans l'ordre accoutumé, en retenant quelques cohortes. Il ordonna de faire la plus longue marche possible, et quand il put supposer, d'après le temps écoulé, que l'armée était arrivée au lieu du campement, il se mit à rétablir le pont sur les anciens pilotis, dont la partie inférieure était restée intacte. L'ouvrage fut bientôt achevé, César fit passer les légions, prit une position avantageuse et rappela les autres troupes. À cette nouvelle, Versangétorix, pour n'être pas forcé de combattre malgré lui, se porta en avant à grande journée. Versangétorix avait réuni 80 000 hommes d'infanterie, plus 15 000 cavaliers concentrés chez les Éduins, qui, chose surprenante, avaient été pendant longtemps les meilleurs amis de Rome. On estime que Versangétorix avait dû les gratifier de sommes d'argent importantes. Alors, Versangétorix va remporter cette bataille, comme je vous l'ai dit, grâce à sa politique de la terre brûlée, grâce aussi à la qualité de ses remparts, et de plus, l'armée romaine était épuisée par les marches, par les combats quotidiens, et par le manque de vivres. Après la victoire de Gergovie, le conseil de guerre se réunit à Bibracte, conseil qui va donner toute l'autorité à Versangétorix. Il va réunir une armée avec des hommes que César, très mauvais perdant, qualifie de cas désespéré, de crève la faim. Alors, il y a cette victoire, mais malheureusement aussi, il y a une défaite. L'une des plus grandes batailles des Gaules, qui dura de six à sept semaines, la victoire, donc, d'Alésia, n'a pas marqué vraiment les esprits des Romains, à juste titre, parce qu'elle n'est qu'une victoire parmi beaucoup d'autres. Elle est vraiment importante, en tout cas, de notre côté, c'est plutôt une défaite pour notre histoire à nous, puisque Versangétorix, malgré cette défaite, va apparaître comme un grand résistant. Alors, que de questionnements sur la localisation d'Alésia ? Peut-être en Bourgogne, avec la ville d'Alise-Sainte-Rennes, peut-être dans le Jura, peut-être dans le Douf, dans la ville d'Alès. On a écrit « Alès, Alise, ni l'un ni l'autre ne peut être alésien ». En fait, une dizaine de sites sont cités, parmi lesquels une ville dans le Jura, qui est Champagnole, la ville de Salin, ou bien Rougemont dans le Douf. Mais c'est une pièce retrouvée à Pionsa, près de Clermont-Ferrand, qui fut utilisée pour « authentifier » le site d'Alésia sur le mont Oxois, à une vingtaine de kilomètres de Dijon, à Alise-Sainte-Rennes, là où l'on peut visiter aujourd'hui le musée. Et c'est une localisation déjà citée au IXe siècle par un moine. A été retrouvée aussi une plaque, dite de Martialis, du Ier siècle, qui a été découverte au milieu du XIXe siècle, où l'on peut voir, sur la dernière ligne, la mention de ce site. Mais quoi qu'il en soit, dès le XVIe siècle, on a représenté ce site comme une ville de la Renaissance, au sommet d'un rocher. Ce site d'Alésia avait été fouillé à la demande de Napoléon III. Il a été plus récemment, de 1991 à 1996, un site qui fut un opidum, un opidum très vaste, beaucoup plus vaste que celui de Gergovie, l'un des plus vastes de Gaulle, où coulent deux cours d'eau, Loz et Lozorin. Un plateau occupé dès le Vème avant notre ère et qui, selon la tradition, aurait été fondé par Héraclès. Je cite. Cette place était située au sommet d'une montagne dans une position si élevée qu'elle semblait ne pouvoir être prise que par un siège en règle. Au pied de cette montagne coulaient deux rivières de deux côtés différents. Devant la ville s'étendait une plaine d'environ 3000 pas de longueur. Sur tous les autres points, des collines l'entouraient, peu distantes entre elles et d'une égale hauteur. Sous les murailles, le côté qui regardait le soleil levant était garni dans toute son étendue de troupes gauloises ayant devant elles un fossé et une muraille sèche de six pieds de haut. Devant cet opidum à l'est se trouvait une immense plaine qui peut effectivement correspondre aux descriptions de César. Alors, on y trouve différents monts. Le mont Oxois, le mont de Bussi, le mont de Flavigny, et le mont de Réa. César va demander à ses soldats un énorme travail de terrassement. Il va falloir creuser et bâtir tout autour sur 16 kilomètres. Il va établir quatre camps en hauteur car il avait compris que pour gagner, il fallait affamer la ville et créer un blocus. vers Saint-Gétorix, vers Saint-Gétorix, lui, va laisser les habitants dans l'enceinte. Jules César va utiliser de bonnes tactiques militaires puisqu'il va placer tous les 30 mètres des tours. Il y avait aussi un grand fossé, il y avait des branches pour empêcher l'escalade et puis en avant, il y avait des trous coniques avec d'énormes pieux pointus qui dépassaient à peine comme une sorte de barbelé. Et puis, il va utiliser une chose terrible, ces fameuses chaussetrappes, je cite, « Quand ils s'approchèrent, ils tombèrent dans les chaussetrappes et s'empalèrent sur les pointes de fer qui étaient plantées. » Durant les fouilles ont été découvertes des armes, des armes gauloises, mais aussi des clous pour les sandales des légionnaires, fragments de céramique, des bases de tours et des trous coniques armés de pieux. Ce ne fut pas un siège d'attaque, mais ce fut un siège d'encerclement. Et puis, malheureusement, pour Vercingétorix, rien ne va se passer comme prévu. Les cavaliers gaulois attaquèrent trop tôt l'armée romaine, sans aucune surprise. Les éduins se rendirent vite aux Romains, dont trois chefs importants. La défaite est due aussi aux nombreux espions de l'armée de César et on estime qu'ils devaient faire circuler de faux messages. Et puis, une histoire circule que César aurait été capturé par un cavalier gaulois, puis sauvé par erreur par un autre gaulois. Et puis, chose étonnante, des milliers de cavaliers gaulois sortir de la ville. Je cite, « Vercingétorix donna pour instruction à ses cavaliers de se rendre chacun dans sa cité et de réunir pour la guerre tous ceux que leur âge met en état de porter les armes. Il les conjure de penser à le sauver. Il leur expose que leur nonchalance ferait périr avec lui 80 000 guerriers d'élite et que, comme il s'en est assuré, il lui reste à peine de blé pour 30 jours, mais en le ménageant, il pourra la faire durer plus longtemps. » Selon Vercingétorix, l'épuisement des vivres devait coïncider avec l'arrivée du renfort, mais ce renfort tarde beaucoup à arriver. Alors, on réfléchit. Que doit-on faire ? Certains estiment qu'il faut se rendre, d'autres estiment qu'il faut partir, et enfin, comme Vercingétorix, certains estiment qu'il faut patienter en attendant le renfort des 42 cités, soit 2,5 millions d'hommes. Malheureusement, c'est le début de la fin puisque le peuple des Mandubiens se rend. Je cite. « Ils furent forcés de sortir avec leurs femmes et leurs enfants. Ils s'avancèrent vers les lignes des Romains pleurants et ne cessant de les supplier qu'on les prit pour esclaves et qu'on leur donna quelques nourritures. Mais César plaça des postes sur les remparts qui avaient ordre de ne pas les recevoir. Ils moururent tous de faim et d'épuisement. » Et puis, voilà que César va utiliser entre guillemets sa botte secrète, c'est-à-dire l'armée des Germains qui agissaient à la fin. Je cite. « César envoya les Germains pour les soutenir et plaça les légions en avant du camp en cas que l'infanterie ennemie fit subitement quelques tentatives. Cet appui des légions releva le courage de nos cavaliers. Les Gaulois, mis en fuite, s'embarrassent par leur nombre et s'entassent aux portes trop étroites qui leur restent. Alors, les Germains les poursuivent vivement jusqu'à leur retranchement. On en fait un grand carnage. Plusieurs, abandonnant leurs chevaux, essaient de traverser le fossé, de franchir le mur. Quelques-uns se précipitent, tout effrayés dans la ville. Vercingétorix fait fermer les portes de peur que le camp ne soit tout à fait abandonné. Ce ne fut qu'après avoir tué beaucoup de monde et pris un grand nombre de chevaux que les Germains se retirèrent. Et puis, il ne faut pas oublier la certitude de César que ses soldats avaient été motivés par son arrivée sur le champ de bataille revêtu de son manteau rouge et carlate. Je cite. On avait été avertis de son approche par la couleur du manteau qu'il avait l'habitude de porter les jours de bataille. Tout est fini. Vercingétorix aurait pu s'enfuir mais il préféra se sacrifier pour sauver son peuple. Certains ont estimé qu'il pensait recevoir la clémence de César en souvenir de leur amitié entre guillemets. Peut-être espérait-il effectivement être gracié. Le lendemain de la défaite il avait convoqué un conseil de guerre dont César a livré quelques phrases. Je n'ai pas entrepris cette guerre pour mon propre intérêt mais pour celui de la liberté commune. Puisqu'il faut céder à la fortune vous pouvez disposer de moi. Vous pouvez apaiser les Romains par ma mort à moins que vous ne préfériez me livrer vivant. Et l'option de la mort était aux yeux de Vercingétorix presque une évidence c'était pour lui son devoir. Et chose étonnante César qui a écrit de longs passages sur Alésia termine presque brutalement son récit. Le nom de Vercingétorix ne reviendra jamais plus dans ses écrits. A peine peut-on lire dans la guerre des Gaules quant à César il vient siéger dans le retranchement romain devant son camp. Alors évidemment il y a la fameuse image de la reddition qui a suscité tant de fantasmes justement parce que César ne la décrit pas. On connaît plusieurs versions chez Plutarque chez Florus chez Dion Cassius Vercingétorix lui est livré les armes sont jetées devant lui Florus a écrit il mit au pied de César son cheval ses falaires et ses armes. Il est difficilement imaginable que Vercingétorix se soit présenté devant César avec ses armes mais plutôt en captif en prisonnier. Il est encore plus inimaginable qu'il ait jeté ses armes au pied de César puisque les armes des vaincus étaient jetées du haut des remparts. Plutarque explique que Vercingétorix avait fait à cheval le tour de Jules César comme les Gaulois lors des cérémonies sacrées. Je cite Il vint caracoler en cercle autour de César qui était assis puis sautant à bas de sa monture il jeta toutes ses armes et s'assit lui-même au pied de César. Il faut peut-être oublier cette version. Il serait plus logique d'imaginer le scénario décrit par un historien je cite les quelques 80 000 défenseurs d'Alésia descendent en longue file vers les entrées ménagées dans les 21 kilomètres de fortifications dont César a enserré ce qui est devenu le tombeau de la liberté gauloise. Quoi qu'il en soit Vercingétorix prisonnier ne quitta pas César qui va se rendre chez les Éduins où il rend d'ailleurs il libère plusieurs prisonniers puis ensuite ils vont rentrer à Rome. Alors nous disposons d'une pièce de monnaie qui peut-être représente Vercingétorix en tout cas on voit le profil d'un homme qui est fatigué beaucoup plus vieux que la première pièce que nous avons vue les traits extrêmement creusés les yeux grands ouverts il porte effectivement une barbe il a les cheveux hérissés et on peut apercevoir aussi un bouclier gaulois derrière lui. Ce pauvre Vercingétorix va rejoindre la prison du Toulianum donc à Rome un cachot des plus terribles où on jetait les condamnés à mort par une ouverture dans le plafond. Il est un lieu dans la prison un peu sur la gauche quand on monte creusé à environ 12 pieds sous terre il éclot sur tout son pourtour de robustes parois et au-dessus par un plafond constitué d'une voûte en pierre. Son aspect est répugnant et effrayant à cause de l'état d'abandon de l'obscurité et de l'odeur. Le triomphe fut lieu plusieurs années après la victoire romaine en juin 46 parce que César va en profiter pour organiser à la fois plusieurs triomphes les victoires sur la Gaule le pont et l'Afrique. Il faut imaginer ce qu'est un triomphe imaginer un cortège des plus impressionnants des processions d'hommes d'animaux des chars en bois de citronnier d'acacia certains recouverts d'écailles de tortues et d'ivoire. Et puis il faut imaginer ce pauvre Vercingétorix enchaîner attaché à un poteau de bois il faut imaginer des maquettes représentant le Rhône et le Rhin Vercingétorix qui comme on peut le voir ici sur des images tirées d'un film doit se prosterner devant l'aigle. Faut-il voir comme un malheureux présage un accident survenu car on dit que le char sur lequel se trouvait César s'effondra devant le temple de la Fortuna certains y ont vu le présage de son assassinat. Dioncasius est le seul à mentionner la fin je cite les autres captifs mais aussi Vercingétorix furent mis à mort. Il est vraisemblable que Vercingétorix ait mort étranglé et non pas de faim ou décapité car la décapitation était réservée aux citoyens romains. On estime que son corps fut probablement exposé sur les marches des gémonies des marches qui n'existent plus un escalier qui n'existe plus aujourd'hui mais dont on connaît l'emplacement et son corps a probablement été jeté dans le tibre puisque Vercingétorix ne va pas recevoir de sépulture ce qui est considéré comme l'une des pires punitions. Évoquons maintenant le troisième chapitre avec le mythe et cette peinture donc de Simon Dur. Vercingétorix est tombé dans l'oubli pendant des années et des années et pendant des siècles parce qu'on va lui préférer Brénus qui avait pris et saccagé Rome au quatrième siècle avant notre ère. Il faut attendre le XIXe siècle pour qu'il soit remis à l'honneur et devienne l'incarnation du héros national le premier des français à ton écrit. C'est une légende qui va surgir en des temps troublés après la révolution il incarne le héros païen le rassembleur la rédition de Vercingétorix préfigure celle de Sedan la défaite de 1870 la perte de l'Alsace-Lorraine accentue ce sentiment d'être gaulois lors de la grande guerre il est celui qui se sacrifie pour sa patrie tout en gardant son honneur et puis il y a eu Napoléon Napoléon Ier en exil à Sainte-Hélène dicta un précis des guerres de Jules César où il va d'ailleurs s'intéresser à des tactiques et à des constructions militaires Napoléon III va publier en 1865 deux volumes de son histoire de César lui qui était passionné d'histoire et d'archéologie il va nommer la commission de topographie des Gaules et ordonner des fouilles à Alésia qu'il visitera avec grand intérêt il fera intervenir parmi les spécialistes les plus importants de son époque il va utiliser une partie de sa fortune personnelle bref il va créer une véritable opération de mécénat nous avons des commentaires de Mérimé qui évoque ces fouilles je cite je suis allé voir les fouilles qu'on a fait exécuter autour d'Alise pour savoir si cette ville était l'Alésia de César nous avons trouvé au fond d'un des fossés une belle épée romaine et une grande quantité de pointes de flèches ou de lances de bronze enfin le plus curieux une douzaine de choses trappent que César appelle des stimuli et qu'il avait jeté en avant de ses retranchements pour piquer les pieds de ses ancêtres l'empereur est devenu un archéologue accompli il a passé trois heures et demie sur la montagne par le plus terrible soleil du monde à examiner les vestiges du siège de César et à lire les commentaires nous y avons tous perdu la peau des oreilles et nous sommes revenus couleur de ramoneur je suis sûr que malgré les sorties de Vercingétorix il n'a jamais fait si chaud pour les romains une quantité énorme d'objets fut retrouvée et pour l'anecdote on avait laissé en place une épée en fer partiellement dégagée pour faire plaisir à l'empereur je cite auprès du coteau si aride aujourd'hui du mont Oxois se sont décidés les destinées du monde dans ces plaines fertiles sur ces collines maintenant silencieuses près de 40 000 hommes se sont entrechoqués les uns par esprit de conquête les autres par esprit d'indépendance mais aucun d'eux n'avait conscience de l'oeuvre que le destin lui faisait accomplir la cause de la civilisation tout entière était en marche aussi tout en honorant la mémoire de Vercingétorix il ne nous est pas permis de déplorer sa défaite admirons l'ardent et sincère amour de ce chef gaulois pour l'indépendance de son pays Napoléon III va créer au Louvre un espace dédié à Alésia fait installer à Meudon un atelier pour faire des copies d'armes retrouvées il va créer le musée des antiquités nationales à Saint-Germain-en-Laye il va créer des chaires d'antiquité à l'école des Chartres au collège de France et à l'école normale voici donc quelques documents illustrant ces créations de Napoléon III et puis voilà et bien cette fameuse sculpture d'Aimé-Millet qui a été d'ailleurs demandée par Napoléon III qui fut érigée sur le mont Oxois une sculpture de cuivre martelée qui est sur un haut piédestal de granit de 7 mètres de haut qui a été dessinée par Violet le Duc et qui fut placée le 27 août 1869 une œuvre qui avait été avant exposée au palais de l'industrie cette sculpture avait pris la route de Melun de Sens de Montbar elle était arrivée tirée par 6 chevaux auxquels on avait ajouté quelques paires de bœufs du Morphin alors une sculpture très impressionnante et pourtant remplie d'anachronisme pas de torques gaulois mais un collier une cuirasse qui date de l'âge du bronze une tunique des bandelettes autour des brais qui date du début du Moyen Âge un baudrier et un poignard de style romain et puis surtout le portrait et quasiment celui de Napoléon III notamment au niveau de la barbichette pas étonnant puisque Napoléon III avait payé de sa main cette œuvre il fit gravé une inscription sous la statue la Gaule unie formant une seule nation animée d'un même esprit peut défier l'univers avec la référence Vercingétorix aux Gaulois assemblés et la dédicace Napoléon III empereur des français à la mémoire de Vercingétorix certains historiens ont bien compris que ce type d'inscription faisait référence à l'actualité de l'époque la menace de la guerre avec la Prusse on dit que le bronze avait écoulé avec les canons d'Austerlitz je cite la fournaise rougie dessine dans ses flancs la victorieuse effigie du Gaulois triomphal le maire d'Alice de Saint-Eurene se réjouit de cette œuvre et remercie le sculpteur je cite la tête du héros exprime si bien les émotions qui se succèdent dans sa grande âme attristée il vient de perdre une bataille qui va bientôt entraîner la ruine et l'esclavage de la patrie pour comprendre cet épisode de la vie de Vercingétorix il faut comme vous monsieur avoir l'amour de la patrie et ce sentiment élevé qui place les Vercingétorix avant les Césars la même année en 1865 l'Académie française publie un concours national sur le thème Vercingétorix 120 œuvres seront envoyées Alésia est le lieu de la défaite il faut donc bien sûr ne pas oublier Gergovie et ériger un monument à Gergovie je cite dressons à Gergovie où rayonne sa gloire un bronze colossal une fière victoire avec l'aigle romain abattu à ses pieds 17 études pour Alésia 52 pour Gergovie où doit-on placer cette œuvre ? doit-on la placer en haut du puits de Dôme ou bien sur le mont de Gergovie ? aujourd'hui cette œuvre se trouve sur la place principale de Clermont-Ferrand la place de Jode une œuvre faite en 1903 par un sculpteur connu Bartholdi qui médite à sa célèbre future statue de la liberté il avait fait l'ébauche en plâtre d'une statue équestre mais qui ne sera pas retenue par l'académie quatre ans plus tard un plâtre est acheté l'œuvre sera présentée à l'exposition universelle puis ramenée à Clermont-Ferrand une œuvre avec un socle énorme de 5 tonnes que l'on va très vite surnommer Pendulette second empire sur une plaque de Porphyre Rouge une inscription au héros de Gergovie j'ai pris les armes pour la liberté de tous à Versingétorix élevé par souscription publique inauguré le 11 octobre 1903 M. Rénon étant maire alors le transport de cette sculpture a été une aventure intéressante une sculpture vous avez bien compris qui venait donc de Paris et vous pouvez voir donc sur ce document le camion stationné à Moulins une ville du département de l'Allier le déplacement par route était très cher mais le constructeur Jules-Albert de Dion-Bouton avait proposé ses services sans aucun frais et on avait pris soin de renforcer le plancher et les bandages des pneus le convoi avait arrivé à Clermont-Ferrand la sculpture fut d'abord placée dans la cour de l'actuel rectorat en attendant de connaître son emplacement on avait installé des maquettes sur des roulettes sur différentes places de la ville puisqu'on avait vraiment à coeur que ce soit les Clermontois eux-mêmes qui choisissent son emplacement lors de son inauguration et bien 50 000 spectateurs vous aviez aussi 400 chanteurs un banquet pour 4000 personnes et d'ailleurs pour la petite histoire on avait même manqué de nourriture alors il y a sur cette sculpture malgré tout des anachronismes le cheval en jambe un vaincu romain mais aucun sabot ne touche le sol ce qui dans l'iconographie symbolise qu'il n'y a eu aucune défaite l'équipement date de l'âge du bronze on peut voir aussi un monument à Gergovie un casque qui a été érigé en haut d'un monument à Cologne Gergovie qui a été et qui reste un lieu emblématique en 1914 Pétain va placer à Gergovie une urne avec une pincée de toutes les terres françaises plus récemment en 1989 c'est de Gergovie que Valéry Giscard et Chirac lancent leur appel pour la sauvegarde de l'identité nationale en 1995 Mitterrand se dit s'identifier à Vercingétorix et le mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples défile à Clermont-Ferrand et fait référence à Vercingétorix je cite il est bien que notre défilé contre le racisme se termine sur cette place au pied de Vercingétorix c'est à dire le héros de la liberté et des libertés d'autres sculptures seront réalisées nous voyons ici le monument au mort d'une ville située près de Clermont-Ferrand la ville de Thiers où l'on voit un poilu qui est soutenu par Vercingétorix ensuite c'est la ville de Bordeaux malheureusement une oeuvre qui a été fondue pendant la seconde guerre mondiale mais il s'agissait d'un bronze de 4 mètres de haut exécuté par Mouly ce même sculpteur va faire une oeuvre pour la ville donc de Gien qui est toujours visible et puis voilà une photo de Saint-Denis avec une oeuvre de nouveau fondue pendant la seconde guerre qui avait été exécutée par Jules Bertin et qui sera présentée à l'exposition universelle de 1867 autre oeuvre très très étonnante puisque Vercingétorix est associée à Jeanne d'Arc une oeuvre qui a été réalisée par Chartreuse dont le plâtre est conservé à Clermont-Ferrand voilà ils foulent tous les deux au pied des chênes Jeanne d'Arc porte le drapeau français et Vercingétorix une épée je cite le duc d'Aumal et s'il était permis de comparer un héros païen avec une vierge chrétienne je verrais en lui au succès près comme un précurseur de Jeanne d'Arc l'auréole du martyr ne lui manque même pas six ans de captivité et la mort reçue de la main d'un esclave dans la froide étuve de la prison mamertine va le bien le bûcher de Rouen et puis voilà cette sculpture très connue que l'on peut voir au musée du Capitole à Rome qui s'appelle Galatée mourant voilà une copie en marbre d'un grec d'un grec d'un marbre grec perdu mais sans doute en bronze où l'on peut voir l'image que l'on se fait d'un Gaulois avec ses moustaches avec ses cheveux un petit peu hirsutes et ce fameux torc ce fameux donc Gaulois un homme qui est représenté nu puisque selon César il combattait les Gaulois combattait toujours nu pendant les combats donc cette oeuvre a été rapportée par Napoléon en 1797 lors des campagnes d'Italie des écrivains et bien sûr des historiens se sont intéressés à ce personnage le plus ancien en 1741 il s'agissait de Bourguignon donc d'Anville qui a écrit éclaircissement géographique sur l'ancienne Gaule Amade Thierry publie en 1828 l'ouvrage l'histoire des Gaulois depuis les temps les plus reculés jusqu'à l'entière soumission de la Gaule à la domination romaine où il va quand même se baser et s'inspirer de la guerre des Gaules de César l'abbé Anquetil va publier 14 volumes d'une histoire de France qui voit dans la Gaule l'origine de notre histoire avec malgré tout des idées encore bien figées je cite nous dirons que les Gaulois étaient vifs emportés, audacieux toujours prêts à frapper surtout en présence de leurs femmes qui se mêlaient volontiers de leur querelle et qui ne redoutaient pas plus le combat que leur mari ils se piquaient de franchise et de générosité et punissaient le mensonge et la supercherie Henri Martin ce cri de détresse cette grande voix de la patrie expirante fut entendue l'assemblée générale de la Gaule à la hâte réunie recula devant l'idée colossale d'une levée en masse universelle qu'elle se sentit impuissante à diriger et à nourrir mais elle fixa des contingents à tous les peuples gaulois tous répondirent d'un seul élan d'un seul cœur toutes les anciennes dissidents s'étaient effacées on voyait des hommes longtemps tirants sous le conquérant étranger revendiquer le droit d'expier leur passé en allant mourir les premiers pour la Gaule au fond des cratères des volcans éteints il avait exhorté ses compatriotes à reconquérir le droit ancien de la liberté gauloise et concernant la rédition l'homme pouvait encore quelque chose pour ses frères il pouvait peut-être encore les sauver de la mort et de la servitude personnelle cette pensée fut la dernière consolation de cette grande âme et puis le texte que vous voyez apparaître depuis quelques minutes sur l'écran on le compare au Christ je voudrais aussi en face de la statue de Vercingétorix celle de Jésus de Nazareth enseignant à tous l'amour du prochain donc il s'agit d'un extrait écrit par la baronne de Richney Bayard qui d'ailleurs avait pensé avoir découvert le squelette de Madame Vercingétorix on évoque aussi la scène la scène religieuse je vais où l'on foule le vin déclare le héros où l'on fait le vin et le pain il est un messie de la patrie terrestre ou un saint de la patrie Jean-Louis Vincent 1839 écrit les veillées gauloises ou derniers efforts des gaulois devant Alize contre l'invention romaine un livre composé de douze veillées comme les douze livres de l'énéide de Virgile et le récit commence avec Vercingétorix la voix d'un grand homme les appelle aux armes du levant au couchant du nord au midi cette voix puissante fut entendue il n'y avait pas jusqu'à son teint d'une blancheur remarquable sa belle et majestueuse prestance qui ne les rendissent propres à se faire aimer du peuple de beaux cheveux blancs comme l'était ordinairement ceux des gaulois flottés sur ses larges épaules un oeil vif et bleu donné à sa physionomie de l'énergie et de la douceur nous sommes toujours dans cette image très stéréotypée de Vercingétorix Eugène Sud dans ses mystères du peuple a écrit fière et triste et sa mâle figure sous la visière de son casque d'argent surmontée du coq doré aux ailes demi ouvertes emblème de la gaule flottante au vent et la housse rouge brodée qui cache à demi son cheval noir son ardent cheval noir château brillant dans ses martyrs met en scène une jeune et jolie de Rudès Véléda qui mit à l'honneur la civilisation celtique et puis un des chapitres des copains de Jules Romain paru en 1913 et bien explique qu'on inaugure une grande statue de Vercingétorix sur la place d'Hissoir près de Clermont-Ferrand qui chose étonnante se met à lancer d'un seul coup contre les spectateurs des pommes cuites je cite Vercingétorix avait encore une pomme dans son sac mais pas un être humain ne restait à portée de coupe il la mange et puis bien sûr après les historiens et les écrivains il y a des artistes peintres il y a et bien ce couronnement de Vercingétorix qui est très ancien puisque nous sommes ici à la fin du XIIIe siècle une oeuvre conservée à la bibliothèque nationale et puis voici une représentation qui remonte à 1829 une lithographie de Delacroix où en plus des armes qui sont encore anachroniques il porte un bouclier décoré de la fameuse fleur de lys il y a aussi Chassériot avec cette oeuvre conservée au musée barouin de Clermont-Ferrand avec en bas l'ombre des soldats romains vaincus et debout les guerriers gaulois en armes on voit aussi des femmes gauloises qui encouragent les soldats autre oeuvre est bien de l'artiste Hermann qui s'est spécialisé dans la représentation de grandes scènes historiques où la Vercingétorix s'est représentée comme une sorte d'héros de l'antiquité comme une sorte d'Hercule et là il appelle les gaulois à la défense d'Alaise avec en plus ce ciel très sombre ce ciel orageux que l'on peut découvrir et puis oeuvre très célèbre de 1899 qui a été exécutée par Royer qui s'appelle La Rédition un grand tableau que l'on peut voir au musée Crosatier du Puy une peinture qui a été faite après la défaite face à la Prusse lors de la guerre de 1870 on se cherche un résistant on veut montrer que l'on peut rester grand et digne même dans la défaite donc on voit Jules César assis sur une estrade drapé dans sa grande toge d'apparat qui porte le laurier de la victoire accompagné donc de ses généraux qui ont la tête levée on voit on aperçoit donc au fond à gauche la ville d'Alésia en flamme on voit au premier plan un Gaulois torse nu entravé avec des armes et puis bien sûr Vercingétorix qui est immense qui se trouve sur ce cheval et qui est beaucoup plus haut d'ailleurs que Jules César ce qui est étonnant d'ailleurs c'est qu'on sait que les Gaulois n'utilisaient pas des étalons mais qu'ils utilisaient des chevaux plus petits mais évidemment il aurait été inimaginable de représenter Vercingétorix sur un petit cheval et puis bien sûr Vercingétorix va beaucoup se retrouver dans les manuels scolaires un Gaulois dans mon cartable on a écrit je cite les Gaulois étaient des barbares mais ils étaient braves intelligents et gays ils aimaient à bien parler et à entendre bien parler et ils étaient toujours curieux d'apprendre des nouvelles l'un des livres les plus connus au 19ème siècle est le tour de la France par deux enfants deux orphelins qui partent visiter le pays et dans un village d'Auvergne l'un des garçons Julien rencontre un autre garçon qui est en train de tresser des paniers d'osiers et lui propose de lui lire des pages d'un livre je cite la France s'appelait alors la Gaule et les hommes à demi sauvage qu'il habitait étaient les Gaulois nos ancêtres les Gaulois étaient grands et robustes avec la peau blanche comme le lait des yeux bleus et de longs cheveux blonds ou roux qu'ils laissaient flotter sur leurs épaules ils estimaient avant toute chose le courage et la liberté ils se riaient de la mort ils se paraient pour le combat comme pour une fête et puis on continue la lecture vers Saint-Gétorix s'envoyant en secret dans toutes les parties de la Gaule des hommes chargés d'exciter les Gaulois à se soulever on se réunissait la nuit sous l'ombre impénétrable des grandes forêts auprès d'énormes pierres qui servaient d'autel on parlait de la liberté on parlait de la patrie et l'on promettait de donner sa vie pour elle Alésia assiégée et cernée par les Romains comme notre grand Paris l'a été de nos jours par les Prussiens ne tarda pas à sentir les horreurs de la famine voici d'autres exemples de manuels scolaires on retrouve toujours évidemment l'image très très stéréotypée de vers Saint-Gétorix et puis bien sûr il a beaucoup inspiré la bande dessinée différents ouvrages Astérix fait commencer son histoire avec la réédition et nous voyons ici le bouclier Arverne avec la représentation des vaches Salers et puis ces fameux bougnats donc plusieurs documents vont défiler pour évoquer l'importance qu'a vers Saint-Gétorix sur différents supports artistiques sur différents ouvrages que ce soit Gergovie ou bien Alésia des livres pour les grands et des livres pour les petits vers Saint-Gétorix va même inspirer un jeu vidéo voici l'exemple d'un timbre-poste où l'on découvre la cathédrale de Clermont-Ferrand le fameux puits de Dôme et la statue que l'on peut voir aujourd'hui sur la place de Jaude voici l'exemple d'un autre timbre-poste et puis bien sûr des produits de consommation avec ces cigarettes où l'on voit ce qu'on a déjà vu ce fameux casque ailé que l'on retrouve chez Astérix et qui correspond en fait à une erreur archéologique du 19e siècle une confusion avec le couvre-jou les paraniatides que l'on peut trouver sur certains casques voici l'exemple d'un fromage alésien tablette de chocolat exemple de champagne et de caisse exemple d'une capsule et de plats qui reproduisent ce personnage d'autres produits dérivés comme des porte-clés comme des couteaux et puis il existe bien sûr une bière des vêtements et puis nous voyons ici une affiche des talons caoutchouc voilà talons caoutchouc donc de Bergognan qui a été l'un des grands rivales de Michelin à Clermont-Ferrand et puis les vêtements comme je vous l'ai précisé Vercingétorix va aussi inspirer les musiciens puisqu'en 1933 Joseph Cantelouble créa un opéra inspiré de ce personnage où l'on peut entendre oh maintenant j'espère qu'un jour fleurira sous les cieux le grand rêve de mes aïeux la liberté dans la lumière laissez-moi seul que je veille et que je prie et m'apprête aux supplices enveloppés de nuit ainsi que d'un linceul les Gaulois aux Romains ne donnent point d'otage ils meurent pour la Gaule et pour la liberté cette bataille est la dernière la Gaule a baissé sa bannière et Vercingétorix vient saluer la mort voilà Clermont-Ferrand pour continuer sur ces différentes représentations et bien c'est aussi le symbole de l'équipe de foot mais je voudrais conclure cette conférence en revenant à Clermont-Ferrand en vous remontrant cette fameuse sculpture de la place de Jaude où vous voyez que notre braver Vercingétorix porte le drapeau de l'ASM de l'équipe de rugby de Clermont voilà le rugby est un sport particulièrement important et honoré dans cette ville cette équipe de rugby a été d'ailleurs championne de France en 2010 et 2017 sachant que l'Italie pour la petite histoire n'a jamais remporté le tournoi des destinations et souvent même ont été les derniers avec la cuillère donc de bois tout cela pour vous dire que Vercingétorix reste un symbole extrêmement important à Clermont-Ferrand mais aussi en Auvergne d'une manière d'une manière donc générale et d'ailleurs il est fortement déconseillé si l'on va à Clermont-Ferrand de prononcer le nom d'Alésia Alésia aux yeux des Auvergnats est un site qui probablement n'a jamais existé en conclusion je voudrais aussi vous lire un extrait de Camille Julien qui date de 1933 un extrait très très beau Vercingétorix apparaît à la fin de l'hiver il disparaît aux approches de l'automne la brièveté de cette existence ajoute à sa beauté et ne lui a pas été donnée toute une vie d'homme comme à Hannibal ou Mitridate pour lutter contre le peuple romain je ne dis pas qu'il soit plus grand mais il ne leur est pas inférieur il a le charme qui leur faisait défaut et entre César et lui je n'hésite pas il était le véritable héros l'homme digne de commander à des hommes et de plaire aux dieux mais les dieux de ces temps comme dira le poète n'aimaient pas les nations vaincues merci de votre attention et à très bientôt pour une nouvelle conférence ou une nouvelle présentation bonne soirée merci de la première fois